La grande confrontation entre la CEDEAO et la France, sans oublier le Mali et le Burkina Faso, la diplomatie française dans une mauvaise posture, voici les raisons formées, Emmanuel Macron dans un viseur malien, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président français Emmanuel Macron vient d'annoncer la fin de l'opération Bargan et son remplacement par un autre système de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Cette décision intervient après l'annonce faite par le président français de l'arrêt de la grande collaboration entre l'armée française et les Fama vis-à-vis du Mali. D'Assimi Goïta, c'est ainsi que la CEDEAO a profité de l'occasion pour condamner la France. Emmanuel Macron vient d'annoncer la fin de l'opération Bargan et son remplacement par un autre système de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Cette décision intervient après l'annonce faite par le président français de l'arrêt de la grande collaboration entre l'armée française et les Fama vis-à-vis du Mali. D'Assimi Goïta, c'est ainsi que la CEDEAO a profité de l'occasion pour condamner la France. Emmanuel Macron dans l'enclut et le mâto. Ainsi, l'opération Bargan, qui n'a pas réglé le problème sécuritaire dans le Sahel, est revolu. Avec le changement du leader à la tête du Mali, Assimi Goïta, qui décide en ce jour de briser le silence à travers son beau pays qui n'est autre que le Mali, Assimi Goïta continue de s'opposer farouchement à la France d'Emmanuel Macron. Si le peuple malien réclame un changement notoire dans le système de lutte contre le terrorisme, l'archeux présent de transition semble être du même avis avec son peuple. Ainsi, croyant cette situation de détériorisation du climat entre la France et le Mali, et le Mali d'Assimi Goïta, le président Macron avait usé de tout son point pour que le colonel Assimi Goïta ne soit pas affirmé à la tête de transition au Mali. Mais ce dernier avait échoué, et au Conseil de sécurité des Nations Unies et à la CEDEAO, Emmanuel Macron confronté à la CEDEAO à nouveau, dont la diplomatie de l'armée française, sont dans une très mauvaise posture au Mali présentement. C'est pourquoi Emmanuel Macron veut changer le cap, et pour quel feu ? Cela, nous n'en savons rien. Quelle sera l'avenir de la France au Mali ? Le temps nous le dira. Alors, chez les amis, d'après vous, Emmanuel Macron pourra-t-il récupérer le Mali ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada